On parlait de justice, il y a évidemment ce dossier qui est pendant, depuis plusieurs décennies, dans ce pays, le dossier Thomas Sankara. Effectivement, monsieur Juan Gomez, le dossier Thomas Sankara continue toujours de dormir dans les tiroirs de la justice burkinabé, ce qui est vraiment déplorable, parce que vous savez, au Burkina Faso, nous avons l'impression qu'il y a des dossiers, quand même, des dossiers qui, lorsqu'on les fait ressortir, créent certaines émotions. Et le dossier Thomas Sankara, c'est ça, le dossier Thomas Sankara a longé... Il y a eu des avancées, quand même, ces dernières années, concernant ce dossier ? Des avancées, bien sûr, mais est-ce que justice a été rendue à Thomas Sankara ? Pas encore. Est-ce que justice a été rendue à Norbelle Zongo ? Est-ce que justice a été rendue à toutes ces victimes-là, qui ont été lâchement assassinées ? Donc je pense quand même que la justice burkinabé doit être un peu plus indépendante, parce que plus le temps passe, plus, comment dirais-je, les choses ont tendance à reculer. On a la question de la réconciliation nationale, quand même, qui est évoquée. Je pense que pour une réconciliation nationale, quand même, il faut qu'il y ait vérité. Il faut qu'il y ait vérité pour que la justice soit faite. Il faut qu'on sache qui a fait quoi pour qu'on puisse pardonner. Je pense que ceux qui sont impliqués, qui ont été cités dans la question de l'affaire Thomas Sankara, ils sont toujours en vie. Il y en a aussi qui ne sont plus là. On a des gens, il y a des personnes qui ne sont plus en vie actuellement. Et je pense que ça, déjà, ça contribue à reculer l'avancée des choses. Oui, il y a eu tout de même des avancées concernant ce dossier, M. le ministre Al-Fabari. Le dossier a été renvoyé devant un tribunal militaire. Donc le dossier avance ? Absolument, le dossier est très avancé, pour ce que j'en sais. Et je vais vous dire pourquoi le dossier est avancé. En ce moment même, vous savez, le juge d'instruction, selon mes informations, le juge d'instruction a bouclé le dossier. Mais seulement, mais seulement, c'est que, vous savez bien, c'est ici même, dans cette salle, et devant vous, que le président Emmanuel Macron s'était engagé a fourni les archives concernant le dossier Thomas Sankara. Donc le juge d'instruction, qui a avancé et qui a, dit-il, bouclé son dossier, a eu l'apport des archives françaises. Il y a eu un premier lot qui a été donné, c'est passé par le canal des affaires étrangères, nous avons transmis à la justice. Il y a un deuxième lot qui est arrivé, nous avons transmis. Le troisième et dernier lot vient d'arriver, il va être remis dans quelques jours, il va être remis dans quelques jours à la justice burkinabée. Donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas le gouvernement, et contrairement à ce que l'étudiant dit, depuis 2015, la justice burkinabée, je présume déjà votre réaction, mais vous allez en souffrir, la justice burkinabée est indépendante. Il y a un éminent avocat. Et c'est le ministre, il fallait jusqu'au bout de son explication. A la télévision nationale, il y a un éminent avocat, très connu dans notre pays, qui a dit que la justice burkinabée était la plus indépendante au monde. Il a dit devant le leader, il a dit devant le leader, un des leaders des magistrats, qui n'a pas contesté. Donc, si un magistrat ne conteste pas lui-même qu'il est indépendant, moi, je m'en tiens à cela. Donc, dans tous les cas, moi, je vous dis que ce dossier, selon ce que j'en sais, il y a un troisième lot des archives françaises qui vient d'arriver. Nous allons organiser une cérémonie dans quelques jours pour remettre à la justice burkinabée. Et peut-être que le dossier va avancer. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'il y a une impatience sur le constat au sein du public, même si le public est rassuré par l'arrivée de ces nouveaux documents en provenance de France. Boubacar Sanou, en quelques mots, et on donne la parole de nouveaux étudiants. Bon, non. Vous savez, nous, nous pensons qu'il faut éviter de mettre la pression sur les juges. Laissons les juges avancer à leur rythme. et nous pensons que l'occasion nous sera donnée d'assister au procès et de découvrir la vérité. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire.